Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saga Historique Africaine, je suis votre hôte SBK et aujourd'hui nous allons parler de Sonny Ali Baer. Sans plus tarder, nous commençons cette vidéo avec une citation, j'ouvre les guillemets. Quant à ce tyran, ce scélérat célèbre, Sonny Ali, c'était un homme doué d'une grande force et d'une puissante énergie. Méchant, libertin, injuste, oppresseur, sanguinaire, il fit périr telle quantité d'hommes que Dieu seul en sait le nombre. Il persécuta les savants et les pieux personnages en attentant à leur vie, à leur honneur ou à leur considération, je ferme les guillemets. Ainsi commence le chapitre dédié à Sonny Ali Baer dans le Tariq Soudan, la chronique historique d'Abderrahman Ben Abdallah S. Saadi, un éminent touléma tombouctien du XVIIe siècle. La plume du lettré de Tombouctou est dure à l'égard du roi à l'origine d'un des plus grands empires africains, le Sonray. Pourtant, elle donne de précieuses informations sur le règne, les guerres, les choix stratégiques et les succès de ceux conquérants. Avant de vous conter la vie marquée de lutte de Sonny Ali Baer, je vais vous parler de ses origines et de sa famille. Sa famille est le clan Sonny et est issu de la lignée royale des Diyas, qui revendiquait des origines yéménites et avait fondé le royaume de Gao. L'élite de ce petit royaume s'était convertie à la pratique de l'islam dès le XIe siècle et entretenait de très bonnes relations avec l'immense et éphémère empire almoravide. Au XIVe siècle, le royaume de Gao est conquis par l'Empire du Mali et devient une province vassale. Pendant un temps, les Diyas doivent payer des tribus au Mansa du Mali et envoyer des princes comme otages à la cour de ces derniers. Deux frères, princes du royaume de Gao, Ali Kolon et Seliman Nar, étaient otages à la cour des Mansa. Après des années à mener des expéditions pour le comte des rois du Mali, ils décidèrent de rentrer en secret dans leur pays et de se rebeller contre le Mansa. Ainsi, le royaume de Gao gagna son indépendance de l'Empire du Mali et Ali Kolon prit le nom de Sonny, que ses descendants reprirent après lui. Cet événement a probablement eu lieu à la fin du XIVe siècle ou au début du XVe siècle. Environ deux générations plus tard, en l'an 1464, un prince de la famille Sonny, nommé d'après son ancêtre Ali Kolon, monte sur le trône du royaume de Gao. A son arrivée au pouvoir, les frontières du royaume de Gao n'avaient pas bougé depuis l'époque de son indépendance vis-à-vis du Mali. A cette époque, il se nomme juste Sonny Ali, c'est-à-dire Ali, de la dynastie des Sonny et n'a pas encore gagné le surnom de Ber, qui signifie « le grand en langue son rail ». Mais il possède déjà une très forte ambition et veut étendre les frontières de son petit royaume. Il réalise que son territoire est entouré de factions qui lui sont hostiles. A l'ouest, le gouverneur de Tombouctou, ou aussi en son rail, le Tombouctou Khoi, Khoi signifiant « roi » en langue son rail, ou « roi telet ». Il s'est libéré du joug des Mansa du Mali depuis plus de trois décennies, et s'est mis sous la protection des Touaregs Magharen, mentionnés dans le Tariq et Soudan, qui pourraient être des Touaregs Imragen, tels qu'on les connaît actuellement dans le nord du Mali. Donc il s'est mis sous la protection de ces derniers, tout particulièrement de leurs sultans, donc Akil, de la tribu des Magharennes. Les Mossi, au sud, mènent régulièrement de larges expéditions à l'ouest et au nord depuis plus de deux siècles. Les tribus Peul, des Dialobés, des Ourourbés et bien d'autres, nomadisent dans le Massina. Et enfin, le royaume de Djené, qui est en pleine expansion territoriale, à mesure que l'Empire du Mali se retire progressivement de la région du détail intérieur du Niger. Donc la région qui est autour de Djené, et qui constitue en fait à peu près la confluence entre la rivière Bani, ou le fleuve Bani, et le fleuve Niger. Alors, revenons donc à Tombouctou et à son gouverneur Mohamed Nadi, qui d'après la chronique des Saadi, le Tariq el-Soudan, était un berbère zénaga, issu d'un lignage noble de la région de l'Adrar, dans l'actuelle Mauritanie, qui a été placé à la tête de Tombouctou par le Mansa du Mali. Alors, il avait renoncé à son allégeance envers le roi du Mali, et quelques temps après fut vassalisé en fait par le chef Touareg, Akil, dont on a parlé précédemment. Alors, quand Sonny accède au trône de Gao en 1464, Mohamed Nadi est au pouvoir depuis 31 ans, dont 27 ans sous la suzeraineté nominale de Akil. En réalité, ce sont les classes de lettrés et le gouverneur qui dirigent la ville. Le chef Touareg se contente de lever des tribus tous les ans, dont il reverse une part au Tombouctou-Koi, Mohamed Nadi. Ce dernier entre en contact avec Sonny Ali l'année de son couronnement. D'après S. Saadi, Mohamed Nadi aurait envoyé au roi Sonrail un message plutôt amical, pour lui assurer que Tombouctou ne serait pas une menace pour son royaume, et lui demander de ne pas exiger de lui ni d'argent, ni l'envoi d'otage à Gao pour garantir la paix entre le royaume Sonrail et la cité des Oulémas à Tombouctou, comme c'était l'usage en ces temps. Dans sa lettre, le gouverneur de Tombouctou précise, pour justifier sa requête, qu'il considère Sonny Ali comme un frère, et que de tels gages ne sont pas nécessaires entre les membres d'une même famille. Une habile manœuvre diplomatique de la part du Tombouctou-Koi, qui évite un casus belli, avec le turbulent jeune nouveau souverain de Gao. Entre 1464 et 1467, les premières expéditions de Sonny Ali ont probablement eu lieu à l'est de Gao, et donnent lieu à la conquête des chefferies du Barra, non encore portées par une localité en aval de Gao. A la mort de Mohamed Nadi, aux alentours de 1467, son fils Omar lui succède à la tête de Tombouctou. A partir de là, les relations entre le royaume Sonrail et la cité des Oulémas se dégradent. En effet, Omar envoie au souverain de Gao une lettre quasi insultante et provocatrice. Dans cette dernière, il laisse s'entendre qu'il n'a aucun présent à envoyer à Gao, pointant du doigt la pauvreté de son défunt père, mais qu'en revanche il dispose de nombreuses forces, et que ceux qui lui feraient obstacle le regretteraient. Grave erreur de la part du nouveau gouverneur de Tombouctou, d'autant que la bonne entente entre l'élite lettrée de la ville et leur suzerain Touareg Akil vole rapidement en éclats. La plume du chroniqueur S. Saadi laisse entendre un conflit entre le gouverneur de Tombouctou et le sultan Touareg. Ce dernier arrête de verser sa part des impôts de la ville à son gouverneur, et S. Saadi laisse entendre que des exactions sont commises à Tombouctou par les guerriers Touareg du sultan, probablement pour mettre au pas des récalcitrants acquis à la cause d'Omar. Le gouverneur, en difficulté, envoie un deuxième message à Sonia Ali l'année suivante, en 1468, promettant la ville au roi Sonray si celui-ci l'en débarrasse des Touareg d'Akil. Ali a donc un casus belli contre Tombouctou et prépare une expédition pour s'emparer de la ville. Le sultan Akil, sa tribu et ses partisans parmi les jurisconsuls, ou les mains s'enfuient à Oualata. Omar envoie des barques à l'armée de Sonia Ali, puis, craignant d'être exécuté pour son insolente lettre de l'année précédente, le Tombouctou-Khoï s'enfuit à son tour, suivant Akil dans son exil à Oualata. Son frère, El Mokhtar, fait sa soumission au roi Sonray et devient le nouveau gouverneur de Tombouctou. Sonia Ali fait son entrée dans la ville le 29 ou le 30 janvier 1468 et laisse son armée piller la cité des Oulémas. S. Saadi nous apprend que de nombreuses exactions sont commises, des maisons incendiées, un nombre important de personnes tuées. Le roi Sonray ne fait pas confiance à la caste de lettrés de la ville. Aussi, Sonia Ali continue à mettre à mort des Oulémas deux endurants jusqu'en 1470. A cette période, un groupe important d'Oulémas fuit Tombouctou pour rejoindre les exilés à Oualata. Ali envoie El Mokhtar à leur poursuite à la tête d'un contingent. Les fuyards sont massacrés dans la localité de Tadjit et n'atteindront jamais leur destination. Partant de Tombouctou à la tête de son armée, il va à l'ouest pour y mener campagne. Il soumet les Enaganounous et leur reine Bikunkabi. Il conquiert les morts de la tribu des Kontas. Encore plus à l'ouest, ses expéditions suivantes lui font soumettre les villes de Diondori, Tenenku et Dia le long de la rivière Diaha qui se séparent du fleuve Niger à Diafarabé et se jettent dans le lac Débo. Il va ensuite mettre le siège devant Djené qu'il parvient à prendre après des années de blocus autour de la ville. Il épouse la mère du jeune roi de Djené pour légitimer sa conquête. Il va ensuite rasier le territoire du clan Peul des Sonfaux, aussi appelé Sonfautir dans la chronique, dont il ramène un nombre important de captives qu'il offre par la suite aux oulémas qui lui sont loyaux. Il est dit que Soniali est de retour au port de Kabara près de Tombouctou en 1477. Il contrôle à présent la boucle du Niger, le delta intérieur ainsi que la région des lacs à l'ouest de Tombouctou. Il tire des bénéfices du commerce transsaharien, de la route commerciale entre Oualata et Tombouctou ainsi que de la voie fluviale du Niger. Durant l'année 1477, un puissant roi Mossi traverse le Gourma et arrive dans la localité de Sama, dans le Bindougou, rasant et dispersant les populations sur son passage. D'après le Tariq est-Soudan, il se nomme Nassira et il est possible de penser qu'il ait porté le titre royal Mossi de Naba. Certains historiens voient en ce roi Mossi le Naba Nasbiré de la tradition orale. On ne sait pas beaucoup de choses des motivations du roi Nassira, mais on peut imaginer, au vu de la suite des événements, que la taille de son armée devait être considérable. Peut-être s'agissait-il d'un immense mouvement de population, mais l'hypothèse d'une campagne de conquête, ou tout au moins d'une rasia de très grande envergure, n'est pas exclue. Toujours est-il que trois ans plus tard, et non sans avoir ravagé sur son passage les territoires nouvellement conquis par Soniali, durant l'été 1480, le Naba met le siège devant Oualata et s'empare de la ville en seulement un mois. Oualata, aussi appelé Biro, est une ville située en actuelle Mauritanie. Et depuis longtemps, les habitants de cette ville et ceux de Tombouctou sont des alliés commerciaux et partagent des liens familiaux. Les opposants tombouctiens à Soniali ont trouvé réfuge à Oualata dès la prise de leur ville par les Sonray. On ignore pourquoi Soniali n'a pas réagi durant les trois années où les Mossi ont traversé son territoire et rasié les marches sud de son royaume, entre 1477 et 1480. Peut-être, savaient-ils que leur objectif final serait la prise de Oualata, loin à l'ouest et hors de son royaume. Le Tariq est-Soudan nous informe que le roi Sonray est dans la localité de Tosoko, en 1479, mais ne nous précise pas ce qu'il y fait ni pourquoi il est là-bas. Je n'ai pu trouver cette localité sur les cartes des régions où Soniali aurait pu opérer, donc on peut seulement spéculer. Revenons au siège de Oualata par le roi Nasira. Il dure un mois et en juillet 1480, Nasira entre dans la ville. Il exige des habitants une épouse et on lui donne la fille d'une des grandes familles de Oualata. Il reste un mois dans la ville et repart avec un large butin de guerre ainsi qu'un nombre important de captifs et otages. Les gens de Oualata s'arment sous le commandement de Omar, le gouverneur de Tombouctou en exil, et se lancent à la poursuite de l'armée Mossi. Une bataille s'ensuit où Omar, fils de Mohamed Nadi, parvient à forcer le roi des Mossi à lui rendre les captifs. Pendant ce temps, Soniali est en train d'entreprendre la construction d'un canal qui relierait Rasselma à Oualata. Son but est de pouvoir acheminer une armée par ce canal et défaire l'armée Mossi, mais aussi attaquer Oualata qui abrite toujours ses opposants. Il supervise le chantier en personne puisqu'il est dans la localité de Shanfenes quand il apprend que le Naba Nassira a quitté la région de Oualata et va traverser une fois de plus son territoire. Le canal n'ira pas plus loin que Shanfenes et Soniali part à la tête de ses troupes pour intercepter l'armée Mossi. La grande bataille tant attendue par Soniali n'arrivera que trois ans plus tard alors que les troupes Mossi viennent de traverser le fleuve Niger dans la localité de Kobi, en aval de Djenné et en amont de Tendirma. On ne peut que spéculer des trois années qui ont amené l'armée Mossi de Oualata jusqu'aux rives de Kobi, mais on peut imaginer que la traversée de la région fertile du lac Débo ait donné lieu à des rasiats, des pillages ainsi que des escarmouches avec les locaux. C'est donc à une localité à quelques kilomètres de Kobi que la confrontation a lieu entre l'armée Mossi qui vient de traverser le fleuve et l'armée de Soniali qui avait probablement traversé plus au nord à Nyafunké ou à Tendirma, coupant ainsi toute possibilité de retraite pour leurs ennemis. Voici comment Es Saadi raconte la bataille. J'ouvre les guillemets. Se portant ensuite à la rencontre du roi du Mossi, Soni Ali prit contact avec lui à Jinikitoï, bourg situé près de la ville de Kobi, en arrière du fleuve. La bataille s'engagea en cet endroit et Soni Ali, vainqueur, mit en fuite le roi du Mossi et le poursuivit jusqu'à la limite de ses états, sur le territoire desquels il pénétra. Cette bataille eut lieu en l'année 888, entre parenthèses, 1483. Je ferme les guillemets. Après la bataille, Soni Ali part camper à Dire. Il se met ensuite en marche contre le pays des montagnes de Doum qu'il conquiert en 1484. Les montagnes de Doum, mentionnées dans le Tariq est-Soudan, semblent désigner la région montagneuse autour de Douenza. En 1485, Soni Ali est de retour à Kabara et fait même renforcer la muraille de la ville. En 1486, Soni Ali fait arrêter et enfermer le gouverneur de Tombouctou, Mokhtar, fils de Mohamed Nadi. Les relations entre Soni Ali et les oulémas de Tombouctou ne se sont pas améliorées avec le temps. Par chance, le roi Son-Raï a deux généraux, deux frères, qui eux sont extrêmement populaires à Tombouctou. Selon les sources, les deux frères, Omar et Mohamed, seraient d'origine soninkée, du clan Sila ou du clan Touré. Ils ont servi le roi Son-Raï durant maintes campagnes et c'est sur eux que Soni Ali se repose pour contrôler Tombouctou. Bien qu'ayant des origines paternelles étrangères, les deux frères sont des princes de sang Son-Raï, car les sources nous apprennent qu'ils sont les fils de la sœur de Soni Ali, donc ses neveux. Après la conquête des montagnes de Doum en 1484, le regard de Soni Ali se porta vers le Gourma, où il entreprit une expédition en 1492. C'est au retour de cette expédition qu'il mourut le 6 novembre 1492, emporté par un torrent d'après la chronique. Et c'est la fin de cet épisode sur la vie de Soni Ali. Dans le prochain épisode de cette série sur les rois Son-Raï, je vous parlerai de la guerre de succession entre ses neveux et son fils, qui marqua l'ascension au trône d'une nouvelle dynastie, les Askias. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, et pour pouvoir suivre ma série sur les rois du Son-Raï, abonnez-vous. Je vous en remercie d'avance. C'est tout pour moi, SBK, et vous avez écouté la vie de Soni Ali sur la chaîne Saga Historique Africaine. Merci.